Salut tout le monde, bienvenue dans ce quatrième vidéo sur le jeu Dominant Species, publié par GMT Games en 2010. Dans ce vidéo, sans prétention, je vais partager avec vous quelques stratégies de base. Fait que qu'on soit clair, si vous êtes un vétéran du jeu, puis que vous avez joué 10, 20 games, vous apprendrez probablement rien de nouveau dans ce vidéo-là, je vous invite à quitter. Mais si vous êtes débutant, puis vous avez écouté les autres vidéos, puis savoir comment jouer, puis je sais pas, vous avez une game de planifié en fin de semaine, ce vidéo-là est pour vous, pour essayer de vous faire comprendre tout de suite des choses que normalement vous comprenez au bout de 2, 3 games. Fait que question d'être un petit peu plus performant à votre première game, je m'attends pas que vous gagnez, mais j'essaie que vous finissiez pas dans les bas-fonds autant que possible. Puis surtout de pas faire d'erreurs un peu nonounes, parce qu'on n'a pas compris l'interaction subtile entre certaines des actions. Comme je disais, j'ai essayé de passer plus rapidement là-dessus quand j'expliquais les règles, vraiment juste pour vous montrer comment jouer. Fait que ça, c'est mon vidéo où j'assume que vous connaissez les règles, soit parce que vous les avez lues ou que vous avez écouté mes vidéos. Puis là, vous voulez un petit primer de stratégie. Ce que je vais faire, je vais juste repasser les actions en ordre, puis vous donner un peu mon appréciation, ou en tout cas du vécu par rapport à ces actions-là. D'abord, initiative, j'aime beaucoup. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, mon seul problème avec cette action-là, c'est qu'on dirait que, je sais pas, c'est dans un angle mort de mon cerveau. On dirait que quand c'est le temps de placer mon pion, mon cerveau commence à regarder à partir d'adaptations, puis en bas. Puis on dirait que j'oublie tout le temps qu'on peut améliorer notre initiative. J'aime ça, bon, évidemment pour l'effet de base d'avancer votre animal sur la traque d'initiative, mais aussi, il ne faut jamais oublier, après ça, vous allez pouvoir placer ce même worker-là. Vous allez pouvoir le placer n'importe où. Puis dans le fond, c'est une façon d'avoir le dernier mot en tant que quelle action vous allez prendre. Fait que peut-être que tout l'ombre où vous vous êtes demandé, je sais pas, est-ce que les gens vont faire beaucoup de compétitions, est-ce que les gens vont faire beaucoup de migrations, tu sais, là. Fait que ça vous permet, là, ce pion-là, il va être quand même très utile, là. C'est pas parce qu'on le place en dernier, ah, il n'y a plus rien de bon, là. Les actions, c'est un peu comme les cartes de domination, là, sont pas mal toutes bonnes. Fait que, tu sais, là, c'est rare que vous allez placer votre pion, là, même si vous l'avez mis sur initiative en dernier complètement, en disant, ah, si je vais aller là. Des fois, juste de venir se placer, là, sur la prochaine glaciation ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est... En tout cas, ça vous permet, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de spots occupés, là, je vous le cacherai pas, là. 4-5 joueurs, la plupart des spots intéressants vont être occupés. Mais vous compensez un peu ce placement tardif-là par le fait que, là, c'est sûr et certain que plus personne va placer de pion, puis qu'on est en train, on est sur le bord, là, de commencer à tout résoudre, là. Fait que c'est le petit edge que vous avez de plus. Adaptation, c'est très populaire au premier tour de la game, là. Je répète que les animaux sont très mono-éléments au début, là. En fait, toutes, sans exception, là. Non seulement qu'un élément, là. Ils l'ont en double ou en triple, mais ça reste que ce n'est qu'un seul élément. Fait que les animaux ne sont pas très flexibles. Fait que de vous donner une certaine flexibilité au début, un deuxième élément, puis même éventuellement un troisième élément, va vous permettre de vous répandre sur la Terre plus facilement. Et là, c'est très important de comprendre l'interaction, là. Quand je parle d'interaction, là, c'est surtout, là, les cossins, là, les éléments qui descendent dans une autre boîte. Tu sais, je vais vous donner un exemple classique, un peu d'erreur de newbie, là, si on veut, là. C'est que vous venez vous placer ici, puis vous ramassez un soleil. OK? Puis là, pour une raison X, personne d'autre prend le deuxième soleil. Même s'il y a trois personnes, peut-être qu'il y en a une qui va prendre le gazon, puis l'autre va prendre les graines. Fait que si personne d'autre ramasse le deuxième soleil, bien, ce soleil-là, à la fin du tour, il va descendre ici. Et là, à moins que vous soyez les reptiles, bien, vous êtes à risque que ce soleil-là, que vous venez d'acquérir, soit enlevé par l'effet de régression. Fait que là, vous allez voir ça, puis là, faites pas vos surprises, là, tu sais, de dire, « Ah, Chris, il y a un soleil dans la boîte de régression. » C'était prévisible. Fait que là, ça va vous forcer, si on veut, à venir mettre un worker ici. Vous allez vraiment perdre un avantage par rapport à vos adversaires, puis vous allez devoir, entre guillemets, « gaspiller » un worker pour venir ici, pour vous empêcher, là, de perdre le soleil que vous avez si chèrement gagné. Fait que si vous avez quatre éléments différents ici, puis qu'on est en début de game, il n'y a pas trop de problèmes, mais il faut toujours watcher à la fois qui est sur adaptation, combien de personnes sont sur adaptation et qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de prendre. Des fois, c'est un petit peu évident en fonction d'où sont leurs cubes, là. On a une bonne idée, là. Et le ou les éléments qui ne seront pas pris, en supposant qu'ils descendent dans la régression, est-ce que ça vous fait chier? Je rappelle que si c'est vos éléments de base, ils sont immunisés, ils sont à l'abri, mais n'importe quel élément que vous avez rajouté en cours de game est à risque de se faire bumper ici. Dans un monde idéal, vous ne mettrez jamais de pion dans la régression, puis vous ne mettrez jamais de pion dans Wasteland. Ça, c'est vraiment les deux endroits, là, où on va à contre-coeur, on va à reculons, en se disant, mon Christ, je vais aller là, parce que sinon, ça fuck ma game, tu sais. Fait que les joueurs performants ne mettent jamais de pion là, là, parce qu'ils voient venir la patente. Là, des fois, vous allez dire, wow, mais là, Marco, tu sais, il y a un moment donné en cours de game, là, on a peut-être deux, trois types d'éléments différents ici. C'est vrai, fait que là, peut-être qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas le choix, mais des fois, il ne faut pas oublier, même si de faire l'action d'adaptation, tu sais, vous dites, wow, j'irais peut-être sur adaptation, mais il n'y a rien qui m'intéresse à rajouter sur ma fiche, bien, il ne faut pas oublier que si vous avez un élément que vous ne voulez pas qui descende à la fin du tour, bien, un truc simple, c'est d'aller sur adaptation puis de le ramasser. Fait que tant qu'à perdre au prochain tour un de vos pions, pour venir le mettre ici, pour empêcher cet élément-là d'être enlevé de votre animal, bien, pourquoi pas être préventif, puis aller sur adaptation, puis le ramasser, puis l'ajouter à la place sur votre animal. Petite réflexion, puis petit tweak entre ces deux affaires-là, je dois avouer, comme reptile dans ma game encore, j'apprécie beaucoup, ça contribue à réduire mon stress, j'apprécie beaucoup la présence automatique du reptile ici pour automatiquement ignorer un des éléments qui s'est ramassé ici. C'est quand même une action très populaire ici, surtout en début de game, c'est pas rare qu'il va y avoir trois pions ici, fait qu'il y a seulement un élément qui va descendre. Mais quand on parle de milieu fin de game, où là, les animaux sont pas mal paquetés, déjà, là, avec quatre, cinq éléments, là, puis ils considèrent qu'ils en ont en masse pour leur survie, là, des fois, vous allez avoir juste un ou deux pions qui vont être ici, et donc plus d'éléments qui vont descendre. Fait que c'est à watcher. L'abondance, c'est pas fréquent que je l'utilise, mais c'est pratique. Watcher les tuiles, watcher les éléments qui sont là, watcher les éléments que vous avez. Tu sais, si vous êtes capable, via une action d'abondance, de prendre un des éléments qu'il y a là, puis de vraiment venir le mettre, là, sur le coin d'un hexagone qui va impacter trois tuiles sur lesquelles vous êtes, puis qui va peut-être même vous donner la domination de ces trois tuiles-là. Parce que, mine de rien, surtout les éléments, là, de, par défaut, là. Fait que moi, je suis reptile. Fait que de placer un soleil via l'abondance, là, c'est quasiment certain, si je suis présent sur les tuiles alentours, là, que ça va me donner la domination, là, parce que je commence, moi, avec deux soleils, là, tu sais, ça, tout dépend de la configuration, là. Un élément dans lequel vous êtes fort de le prendre, puis de venir le mettre sur une tuile va assurer, là, votre survie pour un bout, peut-être même votre domination. Puis, c'est le même principe, ce qui n'est pas ramassé ici va descendre, là, à Wasteland, puis là, Wasteland, là, je répète, là, c'est les, c'est les Tundras, là. Donc, tous les éléments, là, à la fin du tour, là, qui sont dans le Wasteland vont être enlevés des Tundras. Bon, au début, il n'y a rien qu'une Tundra, c'est pas si pire, hein, Chris. Quand on parle de la fin de game, des fois, il y a six, sept tuiles de Tundra, là. Fait que, c'est quand même assez problématique, là. Fait que, puis bon, là, vous allez dire, wow, mais la Tundra, de toute façon, tu sais, on ne se tient pas trop là, bien, n'oubliez pas, le Wasteland va enlever tous les éléments des types qui sont là, qui touchent à de la Tundra. Fait que, par exemple, si le gazon se ramasse là, bien, le gazon serait enlevé, là, ce gazon-là, ici, serait enlevé, là, mais ça impacte aussi la savane qui est là, puis ça impacte le désert qui est là. Fait que ça impacte pas juste les Tundras, là. C'est les éléments qui sont ici, qui touchent à des Tundras, vont être enlevés à la fin du tour s'ils se retrouvent là. Mais encore là, comme je disais, c'est la deuxième action. Si vous allez là, malheureusement, il faut vraiment considérer ça comme une perte de productivité de vos workers, une perte de temps, une perte de tempo par rapport à vos adversaires. Après, vous avez été poigné pour aller là, là, pour éviter d'être dans une situation où vous allez être screwé par un élément, là, qui aurait été enlevé des Tundras, là. Et depletion, c'est une des rares actions, peut-être, là, en tout cas, là, qu'on fait presque exclusivement pour faire chier les autres. Depletion, typiquement, vous aidera pas. Indirectement, si vous faites chier les autres, vous vous aidez, là. Mais depletion, souvent, on va aller là pour cochonner quelqu'un, là. Bien, quelqu'un ou plusieurs personnes, même. Le meilleur depletion, des fois, vous allez peut-être voir une situation où vous allez dire « Oh my God, tu sais, je sais pas, genre, si j'enlève la viande qui est ici, là, un tel perd 5 cubes, l'autre tel perd 3 cubes, l'autre tel perd 8 cubes. » Bien, là, pitchez-vous là-dessus, ça va à peine en ST, là, c'est des cubes éteints, là. Des cubes victimes d'extinction, là, vont être vraiment élimidés, remis dans la boîte. Ça fait que c'est toujours très pratique de faire ça. Bien, évidemment, la depletion, c'est à partir du tour 3. Ça fait que, tu sais, fin du tour 1, ce qui reste ici va descendre là. Puis, fin du tour 2, ce qui reste ici va descendre là. Ça fait que ça prend un certain temps. Mais tant mieux, parce que là, le monde va avoir commencé à coloniser la Terre un petit peu. Puis, vous allez avoir une meilleure idée de qui vous pouvez faire chier avec ça. La glaciation, c'est toujours intéressant. Une seule par tour, évidemment. C'est d'abord une source de VP. Là, il y a le classique, là, tu sais, que s'il y a une tundra ici, puis une tundra ici, puis vous venez en mettre une dans la jungle ici, bien, vous touchez à 3 tundras, vous faites 6 points de victoire, c'est quand même pas rien. Bien, vous dirigez où s'en va la neige, là, puis vous dirigez où s'en va la glace. C'est très intéressant. Évidemment, des tuiles très peuplées sur lesquelles vous n'êtes pas présents. Ça va énormément faire chier le monde. Même si les cubes ne sont pas éliminés, il faut toujours bien que les gens, là, dépensent des actions pour les ramener en jeu, là. Fait que je veux bien que les cubes ne soient pas éliminés, là. Mais chaque espèce va garder, chaque animal va garder seulement un cube sur une tuile sur laquelle arrive une tundra, là. Fait que c'est un animal qui aurait 8 cubes, bien, il y a 7 cubes qui retournent dans son jean. Ces cubes, là, s'ils veulent qu'ils servent à quelque chose, il va falloir qu'ils remettent en jeu. Fait que il y a quand même une perte de tempo, puis une perte de temps générale de la personne. Fait que ça vous donne un petit peu de VP, vous contrôlez où s'en va les tundras, puis là, bien, le wasteland s'en vient. Le wasteland, une fois que ça commence, ça commence, là. Fait que les éléments prennent le bord des tundras. Puis n'oubliez pas, là, aussi, glaciation. Une fois que vous mettez, par exemple, une tundra ici, cette crevette-là va prendre le bord. Les éléments qui touchent à 3 tundras sont enlevés systématiquement, là. Fait que vraiment, la survie sur les tundras, c'est pas facile. Il vient un moment dans le jeu où vous devez décider, allez-vous vous battre sur les tundras ou non. Allez-vous vous battre pour la carte de survie. Généralement, il faut qu'au moins deux joueurs se battent pour ça, parce que si jamais il y a quelqu'un qui est abandonné, là, comme le roi de la tundra, là, bien, à force de faire des points, là, avec le survival, la fameuse carte de survival, il va shifter tout le monde, là. Fait qu'il faut qu'il y ait un petit peu de compétition, puis de bataille sur les tundras. Dans un monde idéal, la carte passerait d'un joueur à un autre une couple de fois pendant la game, là, pour éviter que ce soit polarisé, là, puis que la même personne fasse trop de VP avec ça, là. Bien, vous avez, effectivement, le milieu sur les tundras, c'est pas très payant. Soit que vous y allez pour être le king, ou que vous y allez pas pantoute, puis là, vous êtes à l'abri des wastelands, puis vous êtes à l'abri de tout le bad stuff en lien avec les tundras, là. Bien, de dire, je vais aller un petit peu sur les tundras, c'est rare qu'on voit ça, là. Spéciation, c'est très populaire aussi. C'est pas rare qu'ils sont tous utilisés. Encore là, en début de game, là, on veut déployer des cubes sur le board, là, puis autres, certaines cartes de domination, là, c'est la meilleure façon pour populer la terre. Fait que choisissez votre élément vraiment comme il faut. Encore là, c'est certain que, là, ce qui est intéressant, c'est que des fois, vous allez devoir choisir votre élément sans savoir si quelqu'un va se mettre sur depletion pour venir enlever un élément, peut-être, que vous aviez en tête pour faire votre spéciation. Mais là, ça fait partie de la richesse du jeu. Wanderlust, je pense que j'ai jamais vu un tour où les trois spots n'étaient pas occupés. Encore là, c'est très payant. Ça va donner, là, t'sais, trois VP, des fois six, dépendamment de la configuration de la terre. Souvent, l'élément que vous allez choisir, là, c'est un élément que vous avez sur votre animal. Fait que, là, t'sais, ça vous permet de mettre une tuile, de mettre un élément, là, qui est comme friendly à vous sur cette tuile-là. Puis même, on présume l'endroit où vous allez la mettre. C'est un endroit où vous allez même pouvoir bouger sur cette tuile-là. Fait que, bref, ça vaut la peine définitivement, là, de faire ça. Je rappelle, le placement de l'élément est facultatif. Si jamais c'est tous des éléments qui vous disent rien, là, placez-en pas. Migration, c'est assez pratique, aussi, parce que la terre bouge pas mal. Migration, par exemple, il n'est jamais full. T'sais, peut-être, deux, trois, quatre personnes, peut-être, qui vont le prendre. Quelque chose que j'apporte à votre attention, là, puis croyez-le ou non, c'est quelque chose que j'ai pensé moi-même. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais j'y ai pensé moi-même. C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, il y a vraiment un gros avantage à être dernier à faire sa migration. Parce que là, ça va être les derniers mouvements qu'on va voir, là, avant la compétition, puis la domination. Fait qu'un jour, un jour, je vais surprendre mes adversaires dans une game où, par exemple, même si le 7 et le 6 ne sont pas occupés, je vais venir crisser mon pion sur le 5. OK? Fait que si vous n'avez pas tant de cubes que ça a bougé, pourquoi allez-vous mettre sur le 7 quand vous pouvez vous mettre sur le 5 puis laisser peut-être la personne qui va être sur le 7 puis la personne qui va être sur le 6 bouger avant vous puis avoir le dernier mot. Parce que si vous bougez en premier, bien, vous bougez, puis là, sans savoir où les autres vont bouger, vous allez avoir tendance à bouger fort sur certaines tuiles, peut-être trop fort, puis là, les joueurs qui suivent vont dire « Hostie, il y a emmené 4 cubes là, fait que j'irai pas, finalement, tu sais. » Tandis que si vous bougez en dernier, vous avez le dernier mot. Je ne dis pas d'aller vous crisser sur le 2, mais comme je dis, de vous mettre sur le 5 si vous n'avez pas trop de cubes à bouger. Ça peut être intéressant, vous n'avez pas besoin de vous placer nécessairement dans l'ordre de gauche à droite là-dessus. C'est vrai pour toutes les autres actions, mais c'est plus pour celles-là que je vois un avantage étant donné les déplacements. La compétition, le défi, c'est pas toutes les combinaisons de terrains qui sont possibles, tu sais, la forêt est juste matchée avec le désert, puis la savane, tu sais, vous ne pouvez pas faire de compétition, par exemple, forêt, océan, puis toundra, il n'y a pas ce match-là. Fait que c'est d'essayer de voir si sur terre, évidemment, dans un monde idéal, vous allez être capable de buter 3 cubes avec votre compétition. Fait que c'est d'essayer de voir, avez-vous une toundra, puis les deux types de terrains en question, où allez-vous les avoir après votre migration, où allez-vous les avoir après le Wanderlust, là? Je répète qu'au moment où vous vous placez là, tout n'a pas été résolu encore, puis les pions n'ont peut-être même pas encore tous été placés. Fait que là, c'est à vous de réfléchir, là, d'essayer d'être devin, un petit peu sortir votre boule de cristal, puis dire, ben, j'ai été capable de rentabiliser la compétition sur ces trois terrains-là. Puis la domination, sans surprise, c'est extrêmement populaire comme action. Ça part vite. Je vous dirais que ça prend une astille bonne raison pour ne pas mettre son pion sur la domination au premier, tu sais, là, au premier tour, là, de ne pas mettre votre premier pion sur la domination, il vous faut une très bonne raison, là. Quelque chose que vous voulez absolument faire, puis que vous avez peur, tu sais, comme n'importe quel worker placement, c'est de dire, dans le fond, est-ce que l'option va être disponible quand ça va revenir à moi, oui ou non. Mais faites attention, surtout si vous êtes dans les derniers, si vous êtes dans les premiers sur l'initiative, c'est pas pire, mais comme moi, le reptile, je suis dans les derniers sur l'initiative, là, puis des fois, là, mon tout premier pion, il y a déjà deux spots de domination de prix. Fait que là, si je place mon pion ailleurs, puis j'ai quatre autres joueurs qui jouent, c'est possible que quand ça revient à moi, il n'y ait carrément plus de domination qui soit possible. C'est sûr, vous allez peut-être être dans une situation à un moment donné où vous soquez vraiment, là, excusez, là, mais, tu sais, vous êtes comme, s'il n'y a aucune tuile que je domine, il n'y a aucune tuile où je suis majoritaire, bon, ben là, faites pas exprès pour donner des points aux adversaires, mais généralement, vous allez avoir au moins une tuile, même si c'est un désert, puis c'est pas la plus payante de la gang, vous allez avoir au moins une tuile où vous allez, je peux pas croire, être majoritaire, puis dominer. Mais c'est pas tout le temps à l'école, surtout quand vous êtes dans le trouble et le point ici, ne tardez pas trop avant de mettre votre pion sur domination. Et n'oubliez jamais, n'oubliez jamais, on gagne sur des points de victoire et à la fin, toutes les tuiles scorent. Fait que, tu sais, ça fait drôle à dire, mais les 5-6 tours que vous allez jouer, c'est presque un réchauffement, c'est presque un warm-up pour le gros décompte final. Parce qu'à grand coup de Wanderlust, cette terre-là va être à moitié pleine, à peu près, là. Fait qu'il y en a en hostie des tuiles. Puis des fois, on va scorer 50-60 points de victoire à la fin, puis c'est à peu près le total qu'on va avoir avant le décompte final. Fait que oui, les petits 3 points, les petits 6 points qu'on va chercher avec la glaciation puis le Wanderlust, ben oh my god, c'est rien. Tu sais, le joueur vraiment qui va gagner, c'est le joueur que vous regardez en milieu de game, puis vous dites, Asti qui est bien placé, lui, il est sur beaucoup de tuiles, il domine beaucoup de tuiles. Hi, ça c'est Red Flag, ou en tout cas le gyrophore, là. Mais tu sais, ça, ça veut dire, là, c'est un joueur qui est en bonne posture pour torcher tout le monde à la fin si rien ne change, là. Puis petit calcul, là. Mais tu sais, si vous êtes, bon, par exemple, moi je joue une game à 5, fait que je répète, il y a 26 cartes dans le deck et on révèle, là, au maximum, 5 cartes de domination à chaque tour. Fait que la game va durer minimum 6 tours. Si jamais, là, les 5 cartes de domination sont prises à chaque tour, vous allez commencer le 6e tour et la seule carte qui va être disponible, c'est l'air de glace. Mais typiquement, on va avoir une couple de tours où il y a juste 4 cartes qui vont avoir été choisies. Puis quand on va arriver au 6e tour, il va avoir l'air de glace avec peut-être 2, 3 autres cartes. Puis là, vraiment, là, ça va être la fin. Fait que c'est pas long, là. Vous passez à travers tout ce que j'ai expliqué, là, 6 fois dans une game typiquement. Puis après ça, that's it. Voilà, je répète, c'était sans prétention mes stratégies de base. Un excellent jeu. Dominant Species. Un des rares worker placements que j'aime. Fait que profitez-en pour ceux qui aiment ça aussi, d'avoir vu passer ça sur la chaîne. Ce ne sera pas fréquent. Mais si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, n'hésitez pas à vous promener ailleurs sur la chaîne puis de regarder les autres playlists. Merci. À plus. Sous-titrage Société Radio